Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 9e RdVG, les rendez-vous du vendredi. Et aujourd'hui, un thème, un sujet s'impose, c'est celui des élections locales, les prochaines élections départementales et régionales qui ont lieu ce week-end pour le premier tour et le week-end du 27 juin pour le second tour. Mais nous n'en sommes pas là. Ainsi, pour commencer, les départementales, enjeu, à quoi sert le département, enjeu, à quoi servent les régionales. On a en France plusieurs types de collectivités locales. On a les communes qui ont des compétences générales bien connues, c'est la communauté de base d'une certaine façon, en lien avec les agglomérations ou les communautés de communes. Et puis on a les départements et les régions. Les départements sont des collectivités de la solidarité et du quotidien. Les régions sont peut-être davantage tournées vers l'économie et l'investissement. Nous y revenons dans quelques instants. Les départements sont anciens. Ils ont été créés en fait à la Révolution, en 1789. Et depuis, ils maillent notre territoire. Ce sont des collectivités de proximité et de solidarité. Le département, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'aménagement routier. Ce sont les collèges, très importants les collèges pour la formation. Mais c'est aussi de l'enfance jusqu'à la mort, un certain nombre d'aides, un certain nombre de soutiens et d'appuis. C'est aussi vrai pour le handicap. Les départements, c'est aussi le réseau routier, un peu l'agriculture. Ce sont les cantines. Ce sont aussi d'autres dossiers du type attractivité du territoire. Il est important, par exemple, que la Manche soit attractive pour attirer de nouvelles familles, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, car on manque, et oui, dans la Manche, de main-d'oeuvre. Donc, très important, ces départements et leurs compétences. Les régions redécoupées il y a quelques années ont parfois quelques difficultés à exister ou à se faire connaître. Ce n'est pas le cas pour la région Normandie. La région Normande a réunifié la Haute et la Basse Normandie. Et en fait, tout cela, d'une certaine façon, sous le regard de Guillaume le Conquérant, notre duc et prince, d'une certaine façon. Je dis ça sur un ton un peu badin, un ton un peu dégagé. Mais en réalité, la Normandie, elle correspond à une entité historique initialement. Aujourd'hui, elle correspond à des territoires, c'est vrai, mais à une volonté commune de faire avancer ensemble un même territoire. La Normandie, c'est quoi aujourd'hui ? Ce sont des compétences économiques, comme toutes les régions, des compétences d'infrastructure sur les ports, sur le ferroviaire, c'est important. Ce sont aussi des compétences pour les lycées. Dieu sait que la formation initiale est importante. Ce sont des compétences aussi sur la formation professionnelle, la formation post-bac notamment. Voilà de bonnes raisons d'aller voter le week-end prochain. En conclusion, tout cela est un peu schématique, bien évidemment. Vous avez compris, les départements, c'est le quotidien, c'est le handicap, c'est la santé, ce sont les familles, ce sont les collèges. Les régions, ce sont des investissements d'avenir, le ferroviaire, le portuaire, mais aussi l'économique. Tout cela, c'est votre quotidien. Tout cela implique chaque citoyenne, chaque citoyen. Autant de bonnes raisons d'aller voter pour que vous puissiez peser sur le destin, sur l'avenir de nos territoires. Votez pour qui vous voulez. En ce qui me concerne, j'ai des préférences, je les exprimerai bien évidemment, mais surtout, allez voter. Non seulement c'est un acte civique, mais en allant voter, vous prenez votre destin en main. Merci.